bonjour à tous c'est antoine de rainbow room ad aujourd'hui on se retrouve pour créer ce hot dog donc avec la saucisse qui va à l'intérieur donc voilà donc pour faire ce hot dog il va vous falloir 20 élastiques noirs et 55 élastiques orange enfin plutôt orange normal mais moi j'en ai plus donc nous allons commencer par faire le pain donc pour faire le pain vous allez prendre un seul une seule colonne de rainbow room et donc vous allez en mettre deux élastiques orange sur enfin six fois donc deux oups 3 4 5 et 6 donc voilà maintenant nous allons partir en dessous donc là on peut pas vu qu'il y en a que deux donc là comme il y a quatre et donc on va prendre en dessous on va remonter voilà donc vous poussez en bas ensuite vous faites six fois un élastique donc vous en mettez un et vous remontez mais vous remontez ici que quand il y a quatre bandes donc c'est normal que si là on va en mettre une qui soit pas mais la prochaine fois on pourra faire on se retrouve dès que vous arrivez jusqu'au bout de vos élastique orange donc il n'en restera plus qu'un donc là je suis en train de mettre mes six derniers élastiques enfin il m'en restera un bien sûr voilà donc ce coup ci à la fin on va monter les deux bandes même s'il n'y en a qu'une en haut parce que c'est la fin donc on monte toujours les deux bandes donc voilà donc ensuite vous prenez votre crochet et vous défaites tous les tubes en gardant sur le crochet vous voyez déjà la forme de votre pain donc on va prendre notre dernier élastique orange et nous allons passer à travers toutes ces bandes faites attention à ne pas en oublier donc moi je fais passer deux par deux comme d'habitude avec le crochet pour la sécurité et dernier voilà vous voyez vous prenez votre élastique c'est bon j'ai réussi à le reprendre petit coup de pression et donc on va le faire passer par dessus voilà pour lui faire faire un nœud donc essayez de tirer au maximum voilà j'ai réussi à le faire passer donc maintenant on va passer à la saucisse donc pour faire une saucisse vous allez prendre trois élastiques et les mettre à la suite six fois donc toujours par trois élastiques pour la saucisse il vaut mieux mettre du marron mais moi comme je n'ai pas de marron j'ai pris du noir vous pouvez la faire en rouge vous pouvez la faire avec de la moutarde dessus donc avec un peu de jaune et moi j'ai envie de la faire normal 4 5 et 6 donc aussi donc vous prenez un élastique noir vous faites une bague de 3 et vous la posez à la fin de la chaîne que l'on vient de faire voilà comme ceci donc ensuite il doit ne vous risquez qu'un élastique noir donc nous allons crocheter vous prenez les trois bandes qui sont en bas et vous les remontez sans faire passer la bague de l'élastique à côté ça va être un peu dur parce que je transpire des doigts donc mon crochet glisse voilà on arrive au dernier voilà donc on a terminé notre saucisse on va prendre notre dernier élastique noir donc vous faites d'abord passer votre crochet donc je tue vous ramenez vous faites tasser à l'extérieur là moi je tire un peu plus pour que les sticks sers bien au moment de faire le nœud donc voilà donc vous faites un nœud voilà retirer et vous pouvez retirer votre saucisse voilà ce que ça doit former une saucisse donc vous ouvrez votre hot dog vous mettez votre saucisse et vous la mangez donc on se dit à plus pour une nouvelle vidéo j'espère que ce tuto vous aura plu n'hésitez pas à liker, commenter, partager cette vidéo et bon comme je l'ai dit on se dit à plus pour une nouvelle vidéo à plus c'est parti